Musique de générique Adeptes de la grande toile, bonjour ! Aujourd'hui, on va parler d'un bricoleur de génie et de son premier long métrage, réalisé avec des moyens quasi amateurs. Il s'agit de Bad Taste, un film délirant et gore qui a fait connaître le nom de Peter Jackson au monde entier. Une armée d'extraterrestres débarque sur Terre afin de récolter la matière première pour leur fast-food intergalactique, c'est-à-dire l'homme. Heureusement, un petit groupe de casse-coups s'est organisé pour faire échouer leur projet. À l'origine, Bad Taste devait être un court-métrage, mais Peter Jackson va décider d'en allonger la durée. Le tournage avait lieu le week-end et s'étendra sur 4 ans. Avec un budget dérisoire, il va cumuler les casquettes de producteurs, scénaristes, réalisateurs et même acteurs. Bref, Bad Taste est un film amateur, mais Jackson va pousser l'exercice très très loin. Il fabriquera lui-même la machinerie nécessaire au tournage avec 3 bouts de ficelle. Il s'occupera des effets spéciaux et des masques des aliens qu'il fera cuire dans le four de sa mère. Il jouera 2 rôles dans son film. Il fera même combattre ces 2 personnages, dévoilant une impressionnante maîtrise du montage alors qu'il n'a jamais fait d'école de cinéma. Le résultat, c'est un film avec des moutons explosifs, du mangeage de vomi, des aliens découpés à la tronçonneuse. Bref, un petit bijou de surenchère gore aussi jouissif que répugnant. Le film sera remarqué au festival de Cannes et Jackson ne s'arrêta pas en si bon chemin. Au premier coup d'œil, la filmographie de Peter Jackson semble aller dans tous les sens. Il y a des films d'horreur complètement délirants, une parodie trash du Muppet Show, un faux documentaire sur un cinéaste fictif, une trilogie épique d'heroic fantasy et pourtant tous ses films sont animés par les mêmes thématiques. De bad taste à King Kong, l'on retrouve sa passion pour le cinéma ainsi que l'amour des monstres et des marginaux. Et surtout, il n'a jamais lâché son côté bricoleur qui lui a permis de tirer parti du moindre centime d'un budget. Mais cela lui a aussi permis d'expérimenter des choses jamais vues au cinéma comme filmer un combat contre un troll numérique en caméra portée. Une convention réutilisée dans quasiment tous les blockbusters depuis Le Seigneur des Anneaux. Évidemment, depuis Bad Taste, Peter Jackson a énormément progressé, mais il n'a jamais dévié de ses passions. Et en tant que génie autodidacte, il fait désormais partie du club des inventeurs, de ceux qui comme Orson Welles, Steven Spielberg ou encore John McTiernan ont fait avancer le langage cinématographique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501